La petite lumière de Antonio Moresco Qu'est-ce que ça peut bien être, cette petite lumière ? Qui peut bien l'allumer ? Je me demande tout en marchant dans les rues empierrées de ce petit hameau où personne n'est resté. Est-ce que c'est une lumière qui filtre d'une petite maison solitaire dans les bois ? Est-ce que c'est la lumière d'un réverbère resté là-haut, dans un autre hameau, inhabité comme celui-ci, mais, de toute évidence, encore relié au réseau électrique, qu'une simple impulsion allume toujours à la même heure ? On n'entend que le bruit de mes pas qui résonnent dans les ruelles. J'aperçois les marches de pierre d'un petit escalier sur le point de s'effondrer, la porte enfoncée d'une étable, les restes de toits en ardoise écroulés et recouverts de plantes grimpantes d'où jaillissent les cimes de figuiers ou de lauriers poussés entre les gravats, deux abreuvoirs en pierre remplis d'eau, des portails à la peinture éblouissante et craquelée. Où suis-je ? Je me demande Qu'est-ce que je vois ? Est-ce que cet endroit hors du monde que mes yeux voient existe vraiment ? Même si personne d'autre que moi, dans tout l'univers, ne sait qu'il existe, ne sait qu'en ce moment, il y a un homme absolument seul qui déplace son corps parmi ses dépouilles de pierre sur lesquelles le tourment végétal des plantes grimpantes ne cesse jamais, ni le jour, ni la nuit. Je descends une route étroite en pente qui mène à un petit cimetière. Quand il y a la lune, on voit distinctement, éclairé comme en plein jour par sa lumière spectrale, le talus de la petite route envahie par la végétation. Les précipices d'où monte un bruit d'eau creusant son lit, dans les antres sonores des montagnes, imprégnés de pluie et dans les gorges, les hautes silhouettes des arbres qui se découpent sur le ciel. Il n'y a que la nuit. Dans la lumière lunaire, que l'on comprend ce que sont les arbres, ces colonnes de bois et d'écume qui s'élancent vers l'espace vide du ciel. S'il n'y a pas de lune, il faut marcher à tâtons dans le noir, sous la bouleversante voûte céleste criblée de myriades d'étoiles inhabitées et d'autres effilochures de lumière. Une nuit, alors que je descendais le long de cette même route, aussitôt après un tournant où l'obscurité est encore plus dense, j'ai entendu un léger bruit dans le feuillage. J'ai tourné la tête pour regarder. C'était deux blaireaux. Ils me fixaient de leurs yeux cerclés de blanc, comme réfléchissant dans l'obscurité. Je me suis arrêtée de stupeur. Un des deux blaireaux a traversé rapidement la route, achevant un mouvement qu'il avait probablement commencé avant de me voir apparaître. L'autre s'est figée et a continué à me regarder fixement, terrorisée par cette présence humaine sur son territoire. Je suis restée immobile, moi aussi, pour lui donner le temps de traverser à son tour et de rejoindre le premier blaireau qui était déjà de l'autre côté. Mais il ne bougeait pas. Il continuait à me fixer de ses grands yeux cerclés de blanc, toujours sur le talus de la route, à découvert, tellement affolé qu'il ne parvenait même pas à se dissimuler dans le feuillage. « Allez ! Allez ! » Je l'ai exhortée à voix basse. « Traverse-toi aussi. Il y a quelqu'un qui t'attend de l'autre côté. Moi, je ne bouge pas. N'aie pas peur. Je ne te ferai aucun mal. » Mais le blaireau ne bougeait pas. Je continuais à voir ses deux cercles blancs dans le noir. Alors j'ai fait quelques pas en arrière pour agrandir la distance entre nous et le rassurer. Mais on aurait dit qu'il était cloué sur place. J'ai reculé encore plus. Ça n'a pas suffi. Je suis remontée avant le tournant pour qu'il ne me voit plus et qu'il se décide à traverser. Je me penchais pour regarder, de temps en temps, pour voir s'il s'était enfin décidé. Mais il y avait toujours ces deux grands cercles blancs et au milieu des cercles, deux yeux brillants qui regardaient fixement vers moi, devinant ma présence dans l'obscurité. Cette nuit-là, j'ai dû revenir en arrière jusqu'au hameau pour que le blaireau, entendant le bruit de mes pas qui s'éloignaient, de plus en plus, se décide enfin à rejoindre l'autre blaireau qui l'attendait tapis dans le feuillage. Cette nuit, tout est noir. Il n'y a pas de lune. Je marche le long de cette petite route en pente jusqu'à un dernier tournant, derrière lequel on voit subitement les luminions d'un cimetière. Je descends encore plus. Je regarde au loin cette petite galaxie de lumière dans le noir. J'arrive jusque devant le portail fermé. Je regarde de près les luminions allumés devant la niche à la couleur indéfinissable entre l'orange et le rouge qui palpite intensément dans l'obscurité de cette nuit sans lune. Il doit arriver de quelque part une impulsion électrique qui allume aussi ces luminions, je me dis. Mais comment se fait-il qu'il y ait un cimetière tout près de ce hameau inhabité ? Qui peuvent bien être les gens ensevelis là-dedans, dans la terre et dans les niches ? D'où peuvent-ils bien venir ? Des hommes, des femmes, même des enfants, je crois. Avoir ces tas de pierres plus petits que les autres et ces petites photos à peine éclairées par l'illuminion. Je retourne chez moi, le long de la route noire sous ce chambardement d'étoiles. À côté des abreuvoirs de pierres, sans doute sorties de sous une vieille grille en fer sous laquelle on entend l'eau gargouiller, j'aperçois un crapaud à la silhouette trapue et sombre qui fuit avec des bons pesants au bruit de mes pas. J'entre dans la maison, je ferme le portillon, même s'il n'y a personne. Je bois deux verres d'eau dans la cuisine, je monte le petit escalier en bois, j'entre dans ma petite chambre, je me déshabille, je mets mon pyjama, j'entre dans mon petit lit qui grince un peu quand je m'étends. Mes oreilles sifflent dans cette absence absolue de son. Je reste un moment comme ça, les yeux grands ouverts dans le noir. Je ne saurais dire combien de temps. Je suis déjà sans doute entre veille et sommeil quand je crois percevoir des grincements provenant d'en dessous, des petits bruits secs, soudains, peut-être le bois des meubles et des tiroirs qui se contractent et se dilatent dans le noir. Je me lève, je descends le petit escalier, je déambule un moment au rez-de-chaussée, j'allume la lumière pour vérifier que tout est à sa place et que personne n'est entré, même si je sais qu'il n'y a personne. Je vais même regarder dans les cabinets. Je tire la chasse d'eau parce qu'il y a un petit écoulement causé par le flotteur qui n'est pas parfaitement en place et qui, dans le silence et dans l'obscurité de la nuit, semble amplifié. Je retourne au lit. Je suis sur le point de me rendormir. Mais il y a d'autres petits bruits qui viennent d'en haut, cette fois dans l'espace entre le plafond et le toit, car sous les tuiles ou le long de la cheminée se glissent des animaux parfois assez gros, pas seulement des oiseaux mais aussi des bêtes à quatre pattes qui marchent ensuite là-haut dans le noir, juste au-dessus de ma tête. J'allume la lumière, je descends à nouveau du lit, je prends ma torche, j'appuie l'échelle contre le mur, je monte, j'ouvre la trappe, toussant à cause de la poussière qui tombe. J'observe d'en bas cette zone pleine de choses immobiles, de bouts de planches, de feuilles de cellophane presque pétrifiées sous un voile de chaud. Je pointe la torche à droite, à gauche, mais on ne voit rien. Il n'y a pas de yeux qui me fixent, éblouis dans l'obscurité. Je retourne au lit, j'éteins la lumière sur la table de nuit, mais tout de suite après, je me lève encore une fois parce que je ne me souviens pas si j'ai fermé le volet en bois de la petite fenêtre. Je fais quelques pas, pieds nus sur le plancher, je me penche un instant vers ces montagnes noires recouvertes de forêts. Je regarde une dernière fois cette petite lumière allumée de l'autre côté de la gorge, dans le noir. Qu'est-ce que ça peut bien être, cette petite lumière ? Je me demande encore. Je ferme la petite fenêtre, je me remets au lit. Peu après, je m'endors. Ma journée commence tôt. Je me lave, je m'habille, je vais ouvrir les fenêtres. Je regarde pendant un moment tout ce monde végétal, immobile, comme une apparition. La petite lumière n'est plus là. Il n'y a que ces montagnes recouvertes de forêts à perte de vue. Elles descendent à pique, creusées de grands ravins et de sillons que l'on entrevoit à peine derrière le voile épée du feuillage. Comme un paysage primordial, modelé à coups de pouce. On distingue seulement, en regardant fixement de ce côté-là, une minuscule surface plus claire qui émerge à peine des arbres. Ce ne serait pas une petite maison ? Je me demande. Mais est-ce qu'on peut vivre là-haut, au milieu des bois ? Je mange quelque chose. Je lave mon linge, sale, dans une bassine en plastique que je pose dans l'évier. Je vais l'étendre sur une corde tirée entre deux poteaux écorsés que j'ai trouvées au bord du sentier quand je suis venue ici. Je lave la vaisselle une fois par jour, le soir, dans cette maison de pierre, dans le silence absolu qu'il y a autour. En face, plus bas, sur la pique recouverte de forêts, se dresse un châtaignier, moitié vivant et moitié mort. Sa haute cime s'élève, nue et blanche, sur le vert des arbres, pétrifié, tandis que le reste est un déchaînement luxuriant de feuilles. Il y en a beaucoup d'autres comme ça, des châtaigniers surtout, je crois. Certains sont presque complètement morts et se découpent sur la forêt dans leur évidence spectrale. Mais de quel point de ces troncs fossiles quand c'est la saison partent deux ou trois branches chargées de bogues à se briser ? Parfois, je m'arrête devant un de ces arbres et je le regarde. Mais comment peut-on vivre comme ça ? je lui demande. C'est impossible pour nous les hommes. Ou ils sont vivants, ou ils sont morts. Enfin, c'est ce que je crois. Il ne me répond pas. J'ai fleur de la mince à surface lisse, écorcée et pétrifiée, et puis la partie vivante recouverte de feuilles. J'imagine le fleuve de sève qui coule, tourbillonnant sous l'écorce longeant la partie morte et puis se jetant dans cette nouvelle branche qui se tend vers l'espace, inventée par sa pression même. Et il y a aussi à certains endroits escarpés où le terrain s'est éboulé, des racines d'arbres vivants posées sur des affleurements de roches mues ou bien complètement hors de terre tendues dans le vide. De gros arbres écrasés à leur base par un rocher qui s'étire à même le sol et puis tordent leur cime vers le ciel. De petits troncs poussés les uns à côté des autres et puis englobés par un autre tronc. Des troncs qui montent comme des serpents le long d'arbres plus grands et qui s'entortillent à leurs branches. Et, tout près, des arbres mourants étouffés par les surgeons ou par le nuage du lierre et d'autres plantes grimpantes qui montent vers le ciel pour les envelopper dans leur étreinte mortelle. Des mousses et des lichens qui emmaillotent de leur linceul de velours et de verre des colonnes de bois penchées et de grosses pierres affleurantes. d'autres filaments végétaux comme des lianes sèches qui descendent de l'enchevêtrement des branches les plus hautes les plus hautes des arbres ou bien qui montent d'en bas qui peut le dire parce qu'on ne comprend pas bien où est leur origine si c'est le sol ou si c'est la cime des arbres ou peut-être aucun des deux parce qu'il n'y a pas que le haut et le bas. peut-être qu'ils naissent au milieu dans l'air pour ensuite exploser comme de petites structures végétales qui demandent la vie et qui demandent la mort. Et puis il y a tout ce sous-bois féroce et ces mille et mille formes végétales qui s'entrelacent et se combattent déjà sous la ligne de la terre dans les mille et mille radicelles et dans les mille autres formes pressées par leur turgescence chimique et encore sans forme qui jaillissent de la terre comme des armées avec leur corps nu encore dépourvu d'écorces et qui s'inventent leur première machine à respirer et à échanger avec l'atmosphère et commencent à grimper en un furieux enchevêtrement muet de formes nées de graines portées par le vent ou par d'autres bombes qui pullulent dans le ventre pourri du monde et qui entament leur lutte pour grimper vers le haut pour grimper vers la lumière. Pourquoi il y a tout ce bois mauvais ? Je me demande Qui essaye d'envelopper et d'effacer et d'étouffer les arbres plus grands ? Pourquoi toute cette férocité misérable et désespérée qui défigure toute chose ? Pourquoi tout ce grouillement de corps qui tente d'épuiser les autres corps en aspirant leur sève de leurs mille et mille racines déchaînées et de leurs petites ventouses forcénées pour détourner vers eux la puissance chimique pour créer de nouveaux fronts végétaux capables de tout anéantir de tout massacrer Où je peux bien aller pour ne plus voir ce carnage cette irréparable et aveugle torsion qu'on a appelée la vie ? Aujourd'hui j'ai fait une rencontre en tout début d'après-midi après avoir mangé j'ai pris mon bâton et je suis sortie j'ai marché dans les ruelles et les petits escaliers et sous les petites voûtes nues de ce hameau désert il y a ça et là au bord de la chaussée des pierres en saillie utilisées autrefois comme marche pour monter dans les petits potagers situés en haut des planches passées à la chaux et à demi affaissées des pots de fleurs abandonnées envahies par l'implacable pariétaire ou d'autres fleurs et d'autres formes amenées par le vent à un endroit au-dessus d'une murette où il devait y avoir de la vigne descendent toujours de grandes et indéfinissables feuilles dégénérées de légumes qui courent sur le sol et puis se répandent avec leurs crochets végétaux à la recherche de prises il y a une vieille baignoire en métal remplie de terre tout près de là qui avait dû autrefois servir de jardinière et qui à présent est pleine d'orties et d'un enchevêtrement de fleurs étouffées j'ai pris un sentier qui serpente le long de la gorge raviné au milieu par de petits sillons qu'à creuser l'eau qui descend de la montagne sur les côtés il y a des haies mêlées de ronces où se posent des guêpes hargneuses et de petits papillons jaunes qui volent de guingrois dans le ciel on voit ça et là des barbelés enfoncés dans le sol abattus par les sangliers dans leur déplacement à travers les bois posés qui sait depuis combien de temps quand le hameau était encore habité mais il y a un endroit où l'espace s'élargit une petite clairière surélevée au bord du sentier que l'on peut atteindre en passant par dessus un tronçon de clôture de fils barbelés abattus de là on peut voir combien est immense cette étendue végétale de montagnes et de forêts où il n'y a pas de signe de vie humaine à perte de vue il y a seulement de l'autre côté exactement de l'autre côté de cette gorge l'endroit où quand arrive l'obscurité je vois s'allumer cette petite lumière l'obscurité 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 l'obscurité